Ta présence, Lise, je la sens quand je danse, ton sourire me manque, je t'aime pour toujours. Je voulais surtout faire un film léger avec un sujet difficile. En fait, c'est un peu ça que je trouve se rapprocher le plus d'abord de ce que j'ai envie de faire maintenant au cinéma, et aussi de la vie. C'est-à-dire que de plus en plus, tous mes films, je les travaille d'abord sur cette thématique de la famille, qui me passionne et qui me passionnera jusqu'au bout, je pense, mais aussi sur le décalage entre la fatalité et comment on rebondit ou comment justement on ne parvient pas à rebondir. Et c'est ça qui m'intéresse, ce n'est pas que ce soit juste un drame, parce que je trouve que dans la vie, c'est toujours un peu absurde. Il nous arrive des choses tragiques et en même temps, il nous arrive des belles choses. Ce n'est jamais une seule chose, il ne nous arrive jamais que des belles choses ou que des tragédies. Et en fait, c'est intéressant de travailler ça au cinéma, parce que c'est un endroit du conflit. Le cinéma, ça doit être un endroit du conflit. Et donc, je trouve intéressant pour les acteurs de leur donner à jouer quelque chose de dramatique, et malgré tout, qui fait rire. Le clown, c'est ça aussi. Moi, je viens du clown. J'ai beaucoup fait cette pratique-là et j'étais avant sur les plateaux de théâtre. Et en fait, c'est parce que c'est tragique ce qui lui arrive que ça nous fait rire. Et donc, c'était ça un peu que je cherchais dans Last Dance. C'était un fil entre la comédie et le drame. J'essayais de tirer ce fil-là, en fait. Et donc, je me disais, qu'est-ce qu'il serait beau d'offrir à ce personnage pour qu'il sorte de ce deuil, en fait, ou qu'il le traverse d'une manière un peu, allez, pas forcément drôle, mais en tout cas plus légère. J'aurais dû commencer par le début. J'ai le rôle principal dans un spectacle de danse contemporaine. D'accord. J'ai rencontré François Berléand. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a appelé très, très rapidement après avoir lu le scénario et qui m'a dit, je veux faire ce film. C'est vraiment triste, vraiment. Et je lui ai dit, mais François, c'est une comédie. Il m'a dit, non, non, c'est tragique. Et c'est ça que j'aime bien. Et alors, je lui ai dit, relisez le scénario et puis rappelez-moi. Et après, il m'a dit, non, non, mais si, il y a des choses drôles, mais ce n'est pas ça qui m'attire dans ce projet. Et c'était très émouvant, cette rencontre, parce qu'en fait, François Berléand, on le voit beaucoup au cinéma. C'est quelqu'un qui joue beaucoup des seconds rôles, voire des petits rôles, mais il a rarement eu un premier rôle. Et donc, j'étais assez fière de lui offrir ça. Et je pense qu'il était content de porter le film. Et il le porte, d'ailleurs, très, très bien. Et moi, il m'a beaucoup émue pendant ce tournage. C'est quelqu'un de très généreux, de très drôle. Il a un corps burlesque, il a un corps de clown. Et il est, au même temps, très émouvant. Donc, c'était vraiment parfait, quoi. J'ai cette chance que mes producteurs en Suisse connaissent et Larry Bot et son travail. Puisque mon producteur, Thierry Spicher, en Suisse, il était avant directeur d'un théâtre, l'Arsenic, à Lausanne. Et puis, il avait déjà programmé Larry Bot plusieurs fois. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à écrire le film, il n'y avait pas de chorégraphe précis. Je pensais prendre, d'ailleurs, une actrice, parce que je voulais que ce soit une actrice, et qu'il allait jouer la chorégraphe. Et je ne pensais pas travailler avec une vraie chorégraphe. Et il m'a dit, mais il faut absolument que tu rencontres Larry Bot. Et peut-être qu'elle pourra faire la coach de l'actrice qui jouera son propre rôle. Et on s'est rencontrés à Genève. Et puis, en fait, on s'est adoré, quoi. Il y a eu un truc, c'est quelqu'un d'hyper drôle. Et elle est très sincère. Elle avait lu le scénario. Elle avait beaucoup rigolé. Et en fait, elle est capable de second degré. Donc, elle est capable de se moquer aussi de son propre travail, qui est parfois assez radical, on va dire. Et que dans cette radicalité, il y a une drôlerie. Mais moi aussi, mon enjeu, c'était de ne pas me moquer de la danse contemporaine, puisque je vois des spectacles de danse contemporaine. Je connais des danseurs contemporains. Je connais des danseurs en général. Et je trouve que c'est vraiment un art magique qui peut transformer les gens et le public et les gens qui dansent. C'est pas de la danse que vous faites, là, si ? Moi, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Il y a vraiment unique, ce type. Unique, c'est pas forcément une qualité.